Le premier goûter dans la presse internationale Canular échafaudé par Marcel Tricot et son complice Georges Warny, le goûter matrimonial existe depuis plus d'un siècle. A l'époque de sa création, l'événement fait grande impression et les journaux du monde entier en parlent. De Paris à Melbourne, en passant par Washington, le folklore éco-sinois frappe les esprits. Céline Lelièvre est la première présidente. Les curieux sont venus de partout pour se retrouver sur la petite place de la Bassée. On s'y presse pour écouter le discours de la présidente. Les cœurs palpitent, les plus hardis se rapprochent des échos si nets ou jouent en pourprès. La scène est au diapason des mots prononcés par Mademoiselle Céline Lelièvre. Vous venez de nous prouver que, pour ceux qui ont du cœur, les distances ne sont rien. Des quatre points cardinaux, vous êtes accourus en foule. Votre présence fait battre nos cœurs d'une divine allégresse. Amusés, intrigués, les journalistes en parlent abondamment. Un groupe de jeunes filles belges qui redoutent la fiche de consolation offerte par Sainte-Catherine ont fait placarder sur les murs de la petite ville des Cossines une affiche, annonce-t-on dans l'Aurore du 11 mai 1903. Pour l'anecdote, l'Aurore est le journal qui publiera le fameux article d'Émile Zola intitulé « J'accuse » dans le sillage de l'affaire Dreyfus. L'écho de Paris du 10 mai incite les Français à y participer. Ce n'est pas en France seulement que la lutte contre la dépopulation est vivement engagée. En Belgique, les jeunes filles des Cossines-Lalin, en quête de mari, ont imaginé un procédé à l'américaine qui ne manque pas d'originalité. L'influence américaine semble déjà bien établie au début du XXe siècle, comme le suggère la cocarde du 18 mai. Mais quel dommage que l'idée de se banquer ne soit pas venue plus tôt à des jeunes filles américaines ! La mode s'en fut aussitôt établie chez nous, et c'était charmant. Elle s'a supposé que les Belges ne sont pas à ces tendances, et pourtant les Écosinois l'étaient en ce début du XXe siècle. La course à l'amour, c'est du nord, une fois de plus, que nous vient la lumière. De Belgique, tout au moins, claironne le progrès de la Côte d'Or du 12 mai 1903. La Belgique possédait déjà la foire au mariage d'Arlon, et Cossines-Lalin va inaugurer le goûter matrimonial. C'est une institution qui ne tardera point, sans doute, à se propager. Le journal hollandais, Nies Blatt van het Norden, du 9 mai, note encore une fois que la manifestation s'inspire de la coutume américaine. Aux Pays-Bas, le goûter matrimonial devient le « Monster twelve churches ». Le guetteur de Saint-Quentin et de Laine, du 12 mai 1903, préfère parler de collation matrimoniale. En Belgique, les jeunes filles des Cossines ont résolu de mettre à leur aise les hommes trop timides pour les demandes en mariage. Elles ont imaginé une collation matrimoniale dont les friandises doivent être, dans leur pensée, le savoureux prélude de la lune de miel. Le journal épingle le côté excentrique de ce dîner des fiançailles, mais leur original goûter mérite quelque attention. « Se marier pour travailler à la repopulation, selon le vœu des économistes, c'est fort beau, mais qui payera les mois de pension des gosses ? » « Les sociétés d'économistes, c'est fort douteux ! » Ainsi s'exclame la gérante du 14 mai 1903, qui observe partout un nombre croissant de filles à marier. « En Belgique, on ne fait naturellement pas les choses comme ailleurs et les jeunes écosinoises pourraient être imités dans d'autres pays. L'ennui, c'est que le village est inconnu en France. Au lieu d'écrire l'alain, on a gribouillé « salangue ». Ce n'est plus l'hypocrisie du flirt dans les salons ou les fêtes mondaines, c'est le meeting matrimonial autour des assiettes. Espérons qu'à ce goûter monstre, il n'y aura de monstre que le menu, conclut l'article. La manifestation a passablement impressionné les journalistes du monde entier qui s'empressent de relater, dans leurs organes de presse, « se goûter pas comme les autres ». Plusieurs gazettes australiennes, comme l'Australian Star de Sydney du 21 juillet 1903, ont repris une dépêche extraite du London Express. Sous le titre « Wanted Husbands » ou « La capture des maris » ou encore « Les ébats amoureux à la Belge », l'article constate que la publicité du goûter a été judicieusement réalisée puisque tout le pays et même la Hollande y ont été invités. Le village pavoise. Les écosinois l'ont décoré pendant près d'une semaine. Une table était placée au centre de la rue du village et les hôtesses tirées à quatre épingles attendaient l'arrivée des invités. Les filles prennent place à la table en prenant soin de laisser une place libre à côté d'elle, mais les jeunes hommes sont affreusement timides. Et un ange passe. « Les garçons se tiennent », écrit l'auteur, blottis les uns contre les autres, comme s'il fallait se protéger contre le danger qui guette. Lorsqu'enfin, un malabar affichant environ la quarantaine, dont le foyer devait manquer de confort sans une femme, se détacha pour choisir sa place. Les autres allaient suivre. Un détail étrange, il paraît, précise le journal, que le dîner s'est poursuivi jusque sept heures dans la plus parfaite tradition flamande. Ce qui est, avouez-le, un comble en Wallonie. Toujours en Australie, le Campertown Chronicle, du 1er septembre 1903, note qu'en France comme en Belgique, les vieilles filles sont de plus en plus nombreuses. Puis l'article dit curieusement que les murs des petites villes d'écosines et de salles à rue, quelqu'un aurait-il mal écrit Lalain, ont été placardées d'affiches annonçant que les jeunes filles non mariées de la communauté allaient participer à un Vesperbrot géant. Vesperbrot, en allemand, veut dire goûter. On ne dit pas si le stratagème féminin a rencontré le succès, s'interroge le journal. Un certain mousqueton, dans le courrier du soir du 27 septembre 1903, évoque le goûter monstre d'écosines Lalain, mais pas que, puisqu'on y apprend que les écosines ayant participé au premier goûter se sont fait tirer le portrait pour illustrer des cartes postales. Il y a de jolis minois parmi ceux dont sont tornées les cartes postales arrivées à Bruxelles. D'étail piquant, l'endroit où les aimables les écosinois se sont fait photographier s'appelle le pilori.